Bienvenue à la méthode GUN ! Eh bien écoutez, on a pris un premier contact avec la méthode GUN, mais c'est grâce à une voisine qui a trouvé vos références sur internet. Purement et simplement, on avait un chien qui l'a précédé, qui est décédé avec des problèmes, et donc nous avons décidé de reprendre un chien au bout d'un certain temps, bien sûr, quand nous avons fait notre deuil. Comme on voulait faire une bonne action, nous avons eu un contact avec une personne qui, pour des raisons de santé fondamentales, ne pouvait plus conserver son chien. D'accord. Elle ne pouvait plus non plus se l'occuper véritablement. Le chien vivait dans un garage, n'était au contact avec personne, ni animal, ni humain. C'est d'ailleurs presque un miracle qu'il soit très agréable avec les humains, au point de vue social, j'entends, bien qu'il manque d'éducation. Mais par contre, il est totalement impossible s'il voit un autre chien. Il est même agressif. Quand les gens passent, il ne dit rien. Mais quand les gens passent avec un chien, il aboie terriblement. Il fonce contre la grille et il a même mordu deux chiens à travers la grille. Alors, on l'a adopté, il avait un an et demi et nous, on l'a depuis six mois. Avec les chiens, ça ne va pas. Alors, ça déporte mon mari, on ne peut pas le promener du tout. Du tout. Pour vous, c'est de l'agressivité ? Oui. Je ne sais pas du tout comment... Non, je ne sais pas. Au départ, comment il va réagir ? Non, on ne sait pas. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau va son agressivité ou simplement sa méconnaissance de la situation. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, c'est... On ne sait pas. Vous connaissez Dexy ? Oui, sur la télé. Et d'elle, l'assistant de la chasse spécialisée ? Oui, c'est extraordinaire ce que vous avez fait avec Dexy. C'est incroyable. Oui, oui, c'est incroyable. Je trouve que c'est une méthode... Il fallait y penser, quoi. Oui. Il y a une nouveauté totale dans la méthode d'approcher le problème. On a évidemment des éducateurs qui sont plus proches de chez nous, déjà. Et puis, qu'on a connus. Oui, mais bon. Pour dresser un chien. On n'a pas pris contact avec eux parce que... Non. Alors qu'ils ont éduqué plusieurs de mes chiens précédemment. Oui, mais... Je me suis dit, ils n'auront pas la méthode... Donc, voilà. Non. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer Dexy, la chasse spécialisée ? Ah oui, oui, je suis le jeu pour ça. Eh bien, on est parti. Oui, je suis le jeu pour ça. Docteur ! Sous-titrage MFP. 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 C'est formidable. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... et puis, c'est... c'est... c'est la première étape, c'est la première étape, c'est la première étape, en fait. c'est la première étape, c'est la première étape, c'est la première étape, parce que... il faut que l'on apprenne, nous, autant que le chien. ici et la premièreplique, c'est la première étape, sur la deuxième étape. En quelque sorte, on va ajouter de la pluralité à ce qu'il connaît déjà. Eh bien alors, on est parti. On est parti. On le lâche. File. C'est une première pour nous. Sous-titrage ST' 501 Donc voici Rio, Eurasier et c'est un mal. D'accord. Alors, moi, mon chien a déjà eu une première leçon d'ici. Voilà. Et déjà, je constate qu'il y a un progrès énorme par rapport à ce qui se passait avant, puisqu'il avait déjà attaqué deux chiens et il mordait directement. En particulier, au niveau de la guerre, systématiquement. Donc c'est un gros progrès. Ce progrès-là, je l'avais constaté, pas plus tard qu'hier, après la leçon, là où je loge, c'est un gîte, il y a un boxer. En temps normal, avant la première leçon, mon chien passait tout de suite à l'attaque. Il était déchaîné, je ne pouvais même pas le tenir à reste. C'était complètement fou, quoi. Et là, hier, le boxer s'est présenté, il est chez lui. L'appartement qu'il nous a confié était ouvert, juste une petite barrière comme ça devant lui. Il a monté sur la barrière, il était un petit peu jeté, mais il n'a pas aboyé fort comme il le faisait. Et on voyait, il ne sortait pas les mâchoires. Donc c'était déjà un progrès énorme. Ce qui vient de se confirmer ici avec votre chien, parce qu'avant, il l'aura attaqué directement. Il a déjà chopé deux chiens qui étaient très gentils, en plus. C'est formidable. C'est formidable, c'est ce que j'ai dit en sortant de la première séance, effectivement. Et je crois qu'on n'est pas les seuls. C'est assez incroyable. Moi, justement, il avait des soucis pour me suivre. Et hier, je l'ai promené dans la forêt. Je suis allé à droite, à gauche, un peu partout. Et il me regardait. Dès que j'ai arrêté de marcher, il me regardait où j'étais. Hop, je n'entends plus mon maître. Il est où ? Je me refonce d'un autre côté. Il me re-suivait. C'était déjà au bout d'une séance. Vous l'avez eu très jeune ? Ah oui, deux mois. Tandis que nous, c'est un chien qu'on a récupéré d'une personne qui avait des problèmes de santé, qui ne pouvait plus le garder. Et en plus, c'est un chien qui avait vécu un peu dans l'isonnement de la campagne. Il vivait dans un garage. Il n'a connu aucune société, ni de ses congénères, ni de personnes comme vous et moi. Mais par contre, avec les gens, il est gentil d'une manière naturelle. Il est gentil d'une manière naturelle. Ils ont de l'énergie avant. Je lui ai dit qu'on n'en ferait pas autant. On n'en ferait pas autant. Il est gentil d'une manière naturelle. Ça te voit. Sous-titrage MFP. 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 ... 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